bonjour bonsoir mesdames et mesdames et messieurs très ravi de vous savoir une fois de plus nombreux sur votre émission droit de savoir c'est encore moi christian perrin je reçois de nouveau sur notre plateau monsieur destin gavet président du mouvement républicain au centre de notre entretien le nouveau gouvernement du congo brazzaville sous l'autorité d'anatole colliney macosso et bien comme vous le savez le congo brazzaville a un nouveau gouvernement mais seulement voilà l'entrée est dans l'équipe gouvernementale de denis christelle sassoum guesso le fils de denis sassoum guesso qui est au pouvoir au congo brazzaville depuis pratiquement 38 ans sans relâche suscite plusieurs interprétations si certains y voient un stratagème pour échapper aux tribunaux internationaux d'autres estiment que c'est une stratégie pour denis christelle sassoum guesso de se familiariser avec la diplomatie internationale afin de succéder à son père bonjour destin gavet bonjour monsieur christian perrin c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau je remercie monsieur destin gavet d'avoir accepté notre invitation mais avant de commencer notre émission je vais vous inviter à suivre avec moi cet extrait d'une vidéo où trois ministres du gouvernement colliney macosso les trois ont été en fait reconduit puisqu'ils étaient dans l'ancien gouvernement le gouvernement moins de mal et voilà qui ont été reconduit dans le nouveau gouvernement celui d'anatole colliney macosso en train de célébrer donc leur nomination ils disent et vous allez les suivre tout à l'heure qu'ils doivent leur nomination par simple grâce à qu'ils n'ont aucune vision pour le congo et que denis sassoum guesso c'est leur papa ce n'est pas moi qui le dit je préfère vous laisser suivre et je reviendrai vers la vision du ministre du président de la république et bonbon n'a pas de vision il n'en a jamais eu une c'est lui qui a la vision et nous on est là on se bat pour matérialiser la vision du chef c'est notre père c'est notre père nous sommes à créer toi c'est nous qui nous a en fonctionner mais Bien voilà, merci. J'espère que vous avez bien suivi avec moi cette vidéo. Alors dites-moi, que vous inspirent de tels propos des membres d'un gouvernement de la République ? Mais M. Christian Perrin, sans vous le cacher, je suis assez sidéré de voir que les membres de l'exécutif, à l'heure du numérique, et surtout, j'ai remarqué le patron des postes de télécommunications, j'ai cité le ministre Fébombo, faire partie de cette vidéo à l'heure du numérique, où il sache très bien qu'ils se sont fait filmer, et que ça devait se relier sur les réseaux sociaux. C'est assez triste de voir que les membres du gouvernement, comme je l'ai dit, se comporter en irresponsables. Parce que là, c'est de l'irresponsabilité, tout simplement. Parce que nous ne pouvons pas concevoir que dans un pays où la quasi-spitalité de la population vit sous le seuil de pauvreté, dans un pays où la misère a atteint un niveau inégalable, voir des membres du gouvernement à l'image et des élèves qui venaient de tenir un baccalauréat. Et surtout, le contenu du message, c'est assez aberrant. D'abord, pour le ministre Fébombo, qui est chrétien, qui prêche même la parole, de l'autre qui dit que M. Denis Sassou Nguesso l'a créé. Vous voyez le niveau du scandale de ces propos. Et en plus, ils doivent donc leur repondition au gouvernement par le simple fait qu'ils sont fils de Sassou. Et vous entendez le ministre de la Justice, Fébombo, qui dit que pour atteindre M. Denis Sassou Nguesso, il faut passer sur leur cadavre, il faut les écraser avant de l'atteindre. Est-ce que vous voyez un peu ce niveau du clientélisme et du culte de la personnalité ? Je pense que dans un pays sérieux, ces ministres devaient tout simplement être limogés du gouvernement parce que là, ils témoignent non seulement les responsabilités vis-à-vis de cette fonction, mais surtout un manque de respect qu'il y a vis-à-vis du peuple congolais. Et donc, vis-à-vis même de celui-là qui les nomme. Parce qu'en disant que Denis Sassou Nguesso est leur papa, donc ils sont nommés par des liens de paternité. Et vous voyez par là que c'est le népotisme au sommet de l'État. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons tirer les leçons de cela et que nous devons comprendre une seule chose, que ceux-là même qui sont censés montrer l'éthique et la déontologie professionnelle, malheureusement, ils brillent par l'irresponsabilité et surtout de la bêtise. Parce que pour moi, ça c'est de la bêtise, parler de cette façon. Parlons donc d'Anatole Colliné-Macosso, le patron de ce nouveau gouvernement. Évidemment, probablement que tu en sais quelque chose. Ce n'est pas quelqu'un qui tombe comme un cheveu dans la soupe. Qu'est-ce qu'on peut retenir de lui ? Bon, mais il faut d'abord savoir ce que les Congolais espéraient, à l'image de la RDC, que M. Denis Sassouméso devait sortir quelqu'un d'autre, qu'un cadre à maison, sinon un membre qui était déjà dans l'ancienne équipe. On nous a sorti quelqu'un qui est dans le gouvernement depuis 2011, qui a occupé deux portefeuilles ministériels avant d'attirer à la primature. Et nous connaissons le bilan de ce monsieur dans ses départements ministériels. Au niveau de la jeunesse, je pense que le bilan de M. Colliné-Macosso est un bilan négatif au niveau de la jeunesse et de l'éducation civile. Parce que nous avons vu le comportement des élèves, des étudiants et autres dans notre pays. Et au niveau de l'enseignement également, nous ne dirons pas que le tableau laissé par M. Anatole Colliné-Macosso est un tableau positif. Moi, je me rappelle à l'époque, lorsque Mme Rosalie Cama, que je salue toujours le travailleuse qu'aujourd'hui, dirigeait ce département, il y avait de la rigueur. Et aujourd'hui, nous avons de la grande, on est un peu partout. Il a laissé la situation des institutions anciennes vacataires qui n'ont jamais été résolues. Aujourd'hui, ces pères de famille sont en train de manifester, de gréver et muter jour parce qu'ils veulent que l'on les intègre. Donc nous voyons qu'eux aussi, nous avons suivi avec beaucoup d'attention récemment les rapports dans le domaine de l'enseignement au niveau du Congo. Mais c'est des rapports qui sont assez accablants. Donc je ne pense pas que M. Anatole Colliné-Macosso a laissé un goût sucré là où il était, mais c'est plutôt un goût amer parce que lorsqu'on a demandé à un certain nombre d'élèves, un certain nombre d'étudiants sur le bilan de M. Colliné-Macosso à la tête de ce département ministériel, je pense que le bilan n'est pas positif. Donc le voir aujourd'hui propulsé au poste de Premier ministre, mais bon, vous savez, il faut comprendre un certain nombre de choses, il faut voir les signaux. Déjà, avant même que M. Denis Sassoum ne se mette en place en gouvernement, nous avons vu que les pages du Puy-Loup ont écrit une lettre à ce dernier pour lui rappeler ce qu'ils avaient fait pendant la campagne présidentielle, c'est-à-dire qu'ils avaient joué leur part du travail, leur part du marché. Donc il était donc à M. Denis Sassoum et se doit faire sa part du travail. Nous avons vu cette lettre. Et avant également la nomination de M. Antoine-Macosso à la primature, nous avons vu la première dame, l'épouse du chef de l'État, venir ici à Pointe-Noire, où je suis résident. Il a entretenu un certain nombre de cadres, il a entretenu des partis politiques et autres. Je ne sais pas sur quel label la femme d'un président doit entretenir les partis politiques. Je vous assure que c'est assez bizarre ce qui se passe sur Pongo Brajaville. L'épouse du chef de l'État va entretenir les présidents des partis politiques. Sur quel texte constitutionnel c'est écrit que l'épouse du chef de l'État doit tenir des rencontres avec les forces vives de la nation ? Bon bref, c'est pour dire qu'il était déjà venu peindre le tableau, il était déjà venu recueillir, sinon donner l'information au sien, parce qu'elle est originaire de Pointe-Noire, pour dire que voilà, nous allons prendre la primature, donc calmez-vous. Et nous avons vu quelques jours plus tard, M. Denis Sassoum-de-Salle nous met à l'intérieur de M. Macosso. Donc c'est pour dire que pour nous, ce n'est pas une surprise. Mais cette façon de faire, vous voyez que le Congo compte 12 départements, et lorsque l'on doit privilégier un département des autres, vous voyez que ça crée des frustrations. Par exemple, un département comme la Sangane a eu un membre du gouvernement. Donc vous voyez par là que c'est une repartition pour se faire sur calcul ethno-régionaliste, et surtout par affinité parentale, comme vous l'avez vu dans la vidéo, où beaucoup sont dans ce retour dans ce gouvernement, parce qu'ils sont affinés soit à madame, soit à messieurs, soit à l'ancle. Et vous voyez, ça peut-être un député de la croix. En fait, tu... Prendre connaissance de la composition de ce gouvernement, en entrant cette sortie, près de 70% des ministres ont reconduit, donc les anciens ministres qui étaient dans le gouvernement Momba, qui ont été reconduits, donc le tout nouveau. Est-ce qu'on peut réellement parler d'un nouveau gouvernement ? Et ça, c'est des mots qu'il ne faut pas utiliser. On doit parler d'un rémaniement ministériel. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, avec les chiffres à la pouce, que 70% des membres de ce même gouvernement ont été reconduits. Et lorsque nous savons quel était le bilan de ces ministres jusqu'à aujourd'hui, les revoir dans ce gouvernement, c'est la continuité tout simplement. Mais comme ils ont dit « continuons la marche », on ne peut pas continuer la marche avec ceux qui n'ont jamais débuté la marche. M. Sassou est fidèle à ses idéaux, il est fidèle à ses idées, il continue à travailler avec ceux-là même, qui continuent à appauvrir ce pays, ceux-là même qui contribuent à enfoncer le pays vers le bas, et donc c'est la cette réalité. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse dire ? C'est au peuple congolais de tirer les leçons. Parce qu'aujourd'hui, ce gouvernement-là ne reflète en rien. C'est l'attente des relations, parce que, comme je l'ai dit, vous prenez un militaire, M. Moukou, qui veut l'envoyer à la santé, alors que ce pays compte des éminents professeurs en santé, à l'instar de Mme Francine Toumi, nous avons beaucoup de personnes au Congo, très compétentes, qui peuvent occuper ce département ministériel. Déjà, avec la gestion opacte et hasardeuse de Mme Nicolo, vous emmenez en droit quelqu'un qui ne connaît rien dans le domaine de la santé. Vous voyez par là que vous ne voyez pas que les choses bougent. Donc, vous voyez que c'est un gouvernement où, déjà, je l'ai dit, dans l'entrée de jeu, c'est par affiliité, c'est par affiliation parentale, je ne sais comment expliquer cela, et donc, le peuple a vu, le peuple voit, le peuple n'est pas aveugle, le peuple n'est pas sourd. Je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps de se questionner réellement si on veut vraiment que ce pays aille de l'avant, ou bien on veut seulement, en plus, s'instagner, parce que les indicateurs au niveau extérieur, les ordres internationaux et autres, avaient des yeux sur le Congo pour voir, les indicateurs pour voir qui pouvait faire partie de cette équipe. Est-ce qu'il fallait rajeunir et qu'il fallait trouver des personnes qui ne traînent pas les casseroles derrière ? Mais malheureusement, dans ce gouvernement, on retrouve encore des personnes qui ont des procédures judiciaires un peu partout à travers le monde. Évidemment, en tant que tu en parles, ma question était, bien entendu, sinon, il est de savoir quelle crédibilité pour le gouvernement colliné Macosso qui a en son sein des criminels économiques, évidemment des hommes, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui traînent des casseroles, poursuivis par les tribunaux internationaux pour corruption, détournement, blanchiment d'argent. Quelle crédibilité pour un tel gouvernement ? Il n'y a pas de crédibilité, parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a la présomption d'innocence dans tous les cas, lorsqu'il s'agit d'une procédure judiciaire. Mais lorsque déjà, les procureurs fédéraux américains portent plainte contre un citoyen congolais, je pense que dans un pays sérieux, la justice congolaise devrait s'acquérir de ce dossier, ouvrir une enquête judiciaire pour savoir réellement qu'en est-il. Nous avons vu des scones dans ce pays, Global Witness, nous avons vu. Panama, Peppers et autres. Donc, ces citoyens ne sont pas inconnus des Congolais. Les Congolais savent que ces citoyens ont eu à gérer des entreprises publiques. Lorsque vous parlez de M. Kester Denis Sassou Nguesso, il a été directeur adjoint à la Société Nationale des Pétroles du Congo. Ce monsieur a été chargé à la vente pétroler. Donc, il était l'un des maillons les plus forts de cette compagnie. Et donc, lorsque son nom est cité un peu partout dans le monde, dans le cadre des détournements des camps et autres, même si cela n'a jamais été avéré, même si l'État congolais a toujours recruté ces accusations, mais je pense que dans un État sérieux, il faut vérifier ça, il faut éclaircir toutes ces choses afin que la population comprenne réellement ce qu'on est-il. Parce que là, nous parlons de l'argent des Congolais. Lorsqu'on parle de détournement des fonds publics, il s'agit de l'argent de tout un peuple. Maintenant, lorsque ces citoyens qui sont cités dans des scandales financiers sont encore portés à des hautes responsabilités, mais s'il vous plaît, M. Christian Perrin, de qui se manque tant ? Je me rappelle bien M. Alain Tokoni Makosso, lors de sa première intervention publique devant les médias à l'aéroport de Mayamara, il a dit que nous devons restaurer le cas de droit. Donc, il reconnaît par là qu'il n'y avait pas de restauration de l'État de droit avant. Donc, le Foumou n'a jamais été un État de droit. Et lui, il vient pour restaurer un État de droit. Mais lorsqu'on veut restaurer un État de droit, il faut regarder d'abord la composition de son gouvernement. Il ne peut pas restaurer un État de droit. On y a dans son gouvernement des citoyens qui traînent, qui ont des classeurs derrière eux, qui ont mal géré des compagnies étatiques. Et comme ça, on ne peut pas restaurer l'État de droit. Parce qu'on dit, la Charte bien ordonnée commence par choix. En 48 heures, il a formé son gouvernement. C'était un record. Mais lorsque nous avons vu la composition de cette équipe, nous avons compris que M. Anato Kouni Makoso n'a rien fait du tout. C'était une équipe qui était déjà préparée. Et donc, il est venu comme M. Mouamba à l'époque, en figurant. Et vous allez voir, il aura les mains liées. Il ne pourra pas travailler. Parce que, dans ce gouvernement, il y a des personnes qui sont ultra poussantes. Ils ne vont jamais accepter que M. Kouni Makoso puissent les instruire sur quelconque dossier important pour le bien-être de la population. Mais c'est qu'il faut également retenir. Parce qu'aujourd'hui, le peuple n'est plus sourd. Déjà en 2016, lorsque M. Denis Sassoum-Guesfamil est en place en gouvernement, il nous a sorti un poste de vice-premier ministre sorti de nulle part. Alors que ce n'était pas constitutionnel. Nous le savons. M. Firmay a été vice-premier ministre dans le gouvernement en sortant. Alors que ce poste n'existe pas dans notre constitution. Et cinq ans plus tard, il fait ce qu'il veut. Voilà, il marche sur la constitution. Cette fois-ci, il décide de ne pas mettre en place un vice-premier ministre parce qu'il sait désormais que les jeux sont joués. Il y a désormais des citoyens qui sont là pour apprendre je ne sais quoi. Sinon, avec des projets machiavéliques derrière la tête. Et ça, nous disons que nous sommes vigilants. Alors, mais quel est donc le risque d'avoir Denis Christel Sassou Nguesso dans ce gouvernement au poste de ministre de la coopération internationale lorsqu'on sait évidemment que le Congo est en pleine négociation pendant, bien entendu, avec le FMI. Mais vous savez, le FMI c'est une institution qui aime la crédibilité. Ça me fait assez mal au cœur lorsque je vois d'autres pays recevoir des sommes astronomiques de la part de cette institution. Mais lorsqu'il s'agit du Congo de la vie, c'est mort. Tout simplement parce que nous avons perdu la crédibilité. Maintenant, lorsqu'on met comme ministre de la coopération du secteur partenariat du secteur public-privé, ça veut dire que tout ce qui concerne l'économie passe fortement par le ministère. En quelque sorte, c'était un premier ministre dit. Même si dans l'autre protocole, il se retrouve un deuxième ou un troisième là-bas. Mais je vous assure que dans l'autre protocole, j'ai fait des recherches sur cette fonction. Ce n'est pas une fonction à prendre en aller légère. la provenait en 2009. Le président Ablaouad avait nommé son fils Karimouad aux mêmes responsabilités, c'est-à-dire ministre de la coopération internationale. Maintenant, lorsque nous avons à la tête de ce département ministère un citoyen qui fait déjà l'objet des enquêtes judiciaires au niveau international, ça remet en cause, ça remet en question la crédibilité même de notre gouvernement. Et donc, les négociations ne peuvent plus être considérées comme si on était en face de quelqu'un qui était clean, qui n'avait pas de casier, qui n'avait jamais des problèmes avec la justice sur les détourements des dénits publics et autres. Donc, je pense déjà que dès le départ, nous avons raté parce que ce gouvernement n'est pas crédible, ne sera jamais crédible aux yeux de l'opinion internationale tout simplement parce qu'au sein de ce gouvernement, il y a des citoyens qui, juste à preuve du contraire, ont des procédures judiciaires aux États-Unis d'Amérique, en France et autres. Et donc, il était important pour nous si on voulait vraiment que les choses bougent, de trouver des personnes qui n'ont pas un passif avec les tribunaux pour que nous puissions retrouver la crédibilité que nous avions à l'époque qui nous avons perdu aujourd'hui parce que le pays est mal géré, il y a la gadésie, il y a la corruption, il y a tout ce que vous connaissez, tous les mots qui minent notre pays qui fassent que le Congo aujourd'hui est la risée du monde. La situation est claire. Lorsque quelqu'un est nommé ou élu à l'autre consent, il doit déclarer son patrimoine devant le peuple. Et aujourd'hui, on a mis en place son gouvernement. Nous voulons que lui, en premier, on dit la charte de l'Ontario commence par soi et les citoyens qui sont dans ce gouvernement. Et ici, je viens, il y a une mention spéciale à Derrick qui a eu à diriger ce pays, c'est-à-dire à diriger une compagnie pétrolaire et actrice où nous savons tous quel est l'impact de la SNPC sur l'économie congolaise. Nous voulons connaître le patrimoine de ses citoyens. Il est temps que la loi, il est temps que la constitution de la revue soit respectée. M. Makosso a dit qu'il va restaurer l'état de droit. Il est temps que l'état de droit soit restauré. Donc, avant même qu'il ne présente sa politique gouvernementale devant le Parlement, nous voulons d'abord que ses citoyens puissent montrer leur patrimoine au Congolais. La loi est claire. On dit qu'on doit respecter la constitution. La CIC-50 dit que tous les citoyens doivent se conformer à la constitution. Et la CIC-50 dit que si une personne est nommée, il doit montrer son patrimoine. Nous voulons voir le patrimoine de ses ministres qui sont rentrés. et c'est ce qui va faire à ce que nous puissions prendre le Premier ministre au mot. Il a dit qu'il va restaurer l'état de droit. Nous avons besoin de connaître le peuple à ce devoir. Le peuple à ce droit de connaître réellement quel est le patrimoine du temps chacun. Et aussi, à la fin de leur responsabilité, ils doivent aussi déclarer leur patrimoine à la fin. Pour éviter, nous devons savoir aussi quelle est l'origine de ses francs. Ils ont travaillé où pour gagner autant d'argent ? Nous sommes tous Congolais. Ils ne sont pas issus des familles des milliardaires, ils ne sont pas issus des familles des hommes d'affaires, ils sont enrichis dans la politique, donc c'est l'argent du peuple. Mais le peuple aujourd'hui veut connaître réellement quel est le niveau de patrimoine de ses membres du gouvernement. Et si on n'arrive pas à respecter cet article, ça veut dire que la Commission n'est pas respectée. Et lorsque nous, les opposants, allons nous lever pour violer cette même Constitution, on va nous coller des motifs d'attendre à la sécurité de l'État. Alors qu'aujourd'hui, M. Macron procès est arrivé, il a donné de l'espoir aux Congolais et nous voulons voir un signal fort de sa part. Il commence d'abord lui-même à déclarer son patrimoine et ensuite, il instruit par rapport à la loi, bien évidemment, à tous les membres de son gouvernement de présenter leur patrimoine au peuple congolaire. Oui, mais M. Gavet, quelles sont les attentes de l'opposition congolaise dont vous faites partie d'ailleurs ? Non, mais vous savez que nous avons accompagné un candidat aujourd'hui qui nous a quittés, un candidat qui prônait le changement. Maintenant, aujourd'hui, l'opposition a un problème, un réel problème parce qu'hier, ceux qui n'ont pas voulu aller à l'élection parce que l'idée était poupée se retrouvent aujourd'hui à la mangeoire, se retrouvent aujourd'hui au gouvernement de M. Sassou. C'est pour dire que la vraie opposition aujourd'hui, les vrais opposants, on les connaît désormais. Les vrais partis qui incarnent l'opposition congolaise, on les connaît. Maintenant, nous attendons de continuer à travailler pour le changement. Nous avons reçu un testement de la part de Guy Brice Parfait pour le lac et de l'enquête pour se battre pour le changement. Et nous devons nous battre pour le changement. Et ce n'est pas parce que M. Denis Sassou-Guessou a gagné selon les résultats de la Cour constitutionnelle et de sa commission électorale nationale indépendante et autres que nous devons arrêter notre combat. Le combat continue et je pense que l'acteur nôtre dans ce pays est impératif parce que seul un changement de régime pourrait régler réellement les problèmes des Congolais parce que ceux qui sont aux affaires qui sont là ça fait 37 ans déjà ils n'ont pas apporté les solutions aux problèmes des Congolais. Donc ce n'est pas en 5 ans qu'ils vont le faire. Donc nous, nous continuons notre combat et nous n'avons pas des attentes. Les attentes c'est peut-être aller à un dialogue national inclusif comme nous l'avons toujours dit. Les attentes c'est la libération des prisonniers politiques aujourd'hui. Puisque hier M. Kouiné Makosso a dit devant les médias qu'il va restaurer l'état de droit ça veut dire qu'hier il n'y avait pas un état de droit. Ça veut dire que tous ceux qui ont été condamnés hier ont été condamnés arbitrairement et donc pour restaurer cet état de droit il faut les grattier il faut les faire sortir il faut retrouver il faut une réconciliation nationale en tant que tel. Et voilà un dialogue national inclusif pour toutes les filles et fils du Congo seront autour d'une table pour discuter pour parler du Congo parce qu'aujourd'hui le Congo est défilé il y a une crise multidimensionnelle une crise sécuritaire une crise économique une crise sanitaire une crise sociale une crise politique ça doit se mettre à l'évidence que son régime a failli parce que les Congolais souffrent aujourd'hui et donc ils doivent se rassembler avec les autres avec les forces de la nation autour d'un dialogue national inclusif pour que nous trouvions des solutions qui douane pour le relancement pour la relance économique de notre pays c'est pas un gouvernement qui déjà en se trouve des compatriotes qui aujourd'hui ont des problèmes au niveau judiciaire je pense pas que à travers le gouvernement les solutions seront trouvées. Oui mais si jamais on vous proposait donc l'entrée dans l'équipe gouvernementale sinon un gouvernement d'union nationale vous prendrez part ou non ? Monsieur Christian le problème ici c'est de discuter d'être autour d'une table c'est pas on ne va pas à un gouvernement d'union nationale si on peut on quitter au préal à un dialogue ça se passe nulle part et monsieur ça se le sait très bien c'est un gourou de la politique congolaise donc je pense qu'aujourd'hui c'est à l'issue du dialogue national inclusif qu'on peut regarder qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut aller à une transition est-ce qu'il faut continuer est-ce que pour que chacun apporte sa paix à l'utilise c'est pas du matin au soir on se revêt pour dire bon il faut former un gouvernement d'union nationale mais sur la base de quoi ce gouvernement sera formé il faut qu'il y ait des consultations il faut qu'il y ait un dialogue pour que les choses soient écrites et que personne ne soit surpris comme nous étions surpris tous par la nomination de M. Saï qui hier disait que la démocratie commençait à pointe noire pour s'arrêter au remport-mongali mais aujourd'hui elle continue jusqu'à Oyo et ou bien à Sitapika donc vous voyez par là que nous ne voulons pas ce genre de scénario nous voulons travailler pour le peuple et non pour des intérêts personnels parce que lorsque quelqu'un dit que je vais servir la république m'en servir la république dans le parlement au parlement il avait fait voter combien de loi qu'est-ce qu'il avait fait il avait empêché qu'est-ce qu'il avait empêché au niveau du parlement alors je ne pense pas que c'est au gouvernement quand il dit j'ai trahi mon parti mais quelqu'un qui trahit son parti peut rapidement trahir son pays donc vous voyez que c'est la race des politiciens que nous avons au Congo et cette race est encouragée par le parti qui fait toujours des choses en sourdine pour diviser pour mieux régner voilà lorsque vous partez déboucher un cadre dans une formation politique qui n'a pas eu à consulter sa formation même si nous savons que dans les coulisses ils savaient très bien la preuve en est au lieu de le sanctionner au lieu de le virer directement du parti comme on l'avait fait avec M. Clément Mamba en 2015 on le met en réserve vous avez déjà vu quelqu'un qui a trahi un parti et puis on le met en réserve pourquoi on le met en réserve tout simplement parce qu'ils savent que c'est un ministère ils ont un parti qui est composé à 90% des chômeurs donc il faut aller remplir ce cadenet ministériel et donc si on exclut M. Saï on n'aura pas la possibilité sinon l'opportunité d'avoir un retour sur investissement voilà pourquoi ils l'ont mis en réserve mais c'est triste et je t'avais c'est parti pour ceux que vous croyez en l'alternance non l'alternance sera incarnée par des véritables partis politiques qui pensent qui prennent le changement et lutter à l'image de l'Ulachouki le virus parfait pour l'acquis aujourd'hui les Congolais sont rendus compte que c'était réellement l'opposant qu'il fallait pour le changement de ce pays et nous continuons ce combat et nous pensons que tôt ou tard nous allons arriver à des résultats positifs ça s'est fait dans d'autres pays on a vu des régimes totalitaires qui sont tombés dans d'autres pays donc nous aussi nous espérons que tôt ou tard il y aura de l'alternance au sommet de l'État et nous serons également posés à toute forme de transfert de pouvoir dynastique dans ce pays ça nous n'accepterons jamais parce que à un moment donné il faudrait que les Congolais comprennent que nous avons besoin du son oeuvre et ce son oeuvre ne peut provenir que des personnes qui n'ont pas un passif au niveau de la justice des personnes qui n'ont jamais dilapidé les fonds de ce pays des personnes qui n'ont jamais dirigées des compagnies étatiques et ce sont avec ces personnes-là que nous allons prôner ce changement et ce changement arrivera tout à l'heure Alors revenons donc à la vue des partis notamment votre parti bien entendu le mouvement républicain vous aviez une alliance avec l'UDH Yuki du Dauphin Guy Brice Parfait Colella qu'en est-il aujourd'hui ? Bon il faut faire les choses dans le contexte L'accord que nous avons eu avec Guy Brice Parfait Colella était un accord de gouvernement c'est-à-dire nous l'avons accompagné pendant cette élection pour que demain si nous gagnons nous puissions diriger ensemble maintenant dans les pourparlers que j'ai eu avec lui il était question de matérialiser l'alliance juste pour futures élections et pour futures échéances à ce qui arriverait donc aujourd'hui vous savez que nous sommes frappés par un deuil où nous avons perdu donc ce leader charismatique aujourd'hui nous avons un contact permanent avec la direction de Yuki actuellement avec le président du RDD Jean-Jacques Fergiombi au Pango nous discutons régulièrement et je pense que la grande question aujourd'hui c'est de l'enterrer dignement ce dix-ci du pays de l'enterrer avec les honneurs qui vont avec et lorsque cette opération sera terminée je pense qu'à l'Ivoire nous allons discuter nous allons nous asseoir pour continuer le combat parce qu'il a dit il faut continuer le combat Venons à l'avis de votre parti le mouvement républicain vous aviez des accords avec l'UDH Yuki du feu Guy Brice Parfait Collé qu'en est-il aujourd'hui ? Aujourd'hui cette alliance elle est là parce que nous sommes en contact avec la direction politique du parti en même temps nous sommes aussi en contact avec la direction politique du RDD chapeautée par Jean-Jacques Serge Jomé au Paro donc nous attendons juste que le président de l'Ivoire soit terminé et je pense qu'à l'issue de cela nous allons nous asseoir pour que nous puissions mettre en place une feuille de route commune pour certainement préparer les séances à venir parce que il ne faut pas l'oublier dans son lit hôpital le candidat de l'Ivoire soit fait au candidat à son âme à déclarer que les Congrès devraient se battre pour le changement et donc aujourd'hui je pense que le RDD est le mouvement du bien sans qu'aujourd'hui les partis sont battus pour ce changement et nous allons continuer donc pour battre le changement c'est notre raison je veux dire nous n'avons plus notre pression nous n'avons plus notre issue la seule option que nous avons c'est le changement et nous allons continuer pour que ce changement arrive au tard vous dites bien le changement le combat etc c'est des concepts qui prêtent souvent à confusion comment entendez-vous mettre en musique cette dernière volonté de Guy Pris Barfait-Coleda qui vous l'avez rappelé tout à l'heure qui disait battez-vous pour le changement et battez-vous pour l'avenir de vos enfants c'est de continuer à éduquer à concentrer cette population que la seule option que nous avons aujourd'hui c'est de l'internance et de créer les conditions qu'il faut pour que nous nous l'internance au sommet de l'État et donc nous sommes des démocrates nous l'exprimons toujours dans les institutions et je pense que c'est dans les institutions c'est-à-dire en participant à des élections que nous allons arriver à ce changement et tôt ou tard comme je l'ai toujours dit ce changement arrivera parce que le peuple voit le peuple sait ce qui se passe et ce peuple lorsqu'il prendra la décision de réellement faire bouger les choses les choses vont bouger donc nous comptons sur le peuple nous sommes avec le peuple nous nous partons pour le peuple et ensemble avec le peuple nous allons arriver à ce que Quelles sont les perspectives dans les cinq années à venir pour le mouvement républicain ? Nous sommes à une année d'une élection législative parce que c'est cela la continuité du combat politique donc nous nous préparons déjà pour ces échéances et puis regarder après ces échéances comment on se déroule à la question de 2020 donc c'est ça le calendrier d'un parti politique viser la gestion des cas pour améliorer les conditions des populations parce qu'aujourd'hui c'est que le centre de l'affaire s'en manque éperdument de la souffrance du peuple congolais et donc nous nous devons nous battre d'ailleurs c'est le but fondamental de l'affaire de la partie politique conquérir le pouvoir nous la conquérirons toujours par les mêmes voies et nous savons et nous savons compter sur la maturité des armes du peuple congolais que les choses vont bouger donc voilà les perspectives c'est continuer à se battre continuer notre combat mener les actions de terrain mener les actions de conscientisation de la population réagir sur l'actualité préparer les échéances futures ce qui va nous emmener au centre oui vous parlez des échéances futures j'imagine vous faites allusion à 2022 donc les législatives vous ne craignez pas vivre les mêmes réalités la fraude la corruption le non-respect bien sûr des conditions de transparence l'équité de justice bon vous savez j'ai toujours dit une élection législative différente de l'élection présidentielle parce qu'il s'agit d'une sous-transcription ou bien des sous-transcriptions avec des réalités différentes déjà si vous avez vu une lèche ici notre allié a pu arracher cette piège lors des états de 2017 ça veut simplement dire qu'avec beaucoup d'efforts on peut faire plus et donc c'est une lèche opportunité où le contrôle est plus est plus acté sur la vigilance et autres par contre l'élection législative c'est tout un appareil politique qui est mis en marche donc nous pensons que nous pouvons le peuple peut veiller sur ces élections parce que nous avons de la jurisprudence là-dessus et nous allons capitaliser cela nous allons nous battre mettre en place des stratégies efficaces pour que notre alliance aussi dans notre plateforme puisse avoir un maximum d'élus pour réellement créer un rapport de force au niveau des institutions et apporter donc ce changement que vous avez vu par le groupe qu'on voulait Oui M. Gavet au-delà de la spécification dont vous faites état aux législatives nous avons entendu dire les leaders politiques et parmi lesquels probablement vous aussi puisque vous étiez en alliance avec l'UDH Yuki Mathias Nzon de son côté aussi a haussé le temps disons cette fois-ci je ne laisserai pas voler ma victoire c'était bien entendu lors de l'élection présidentielle la toute dernière mais aujourd'hui c'est un silence curieux d'ailleurs où plus personne ne parle Denis Sassou Nesso a forcé un passage s'est autoproclamé à 88% des suffrages exprimés on a fait semblant de faire des petits recours et après on s'est tue vous croyez aux élections sous une dictature bon vous n'avez pas de reprocher vous venez de le dire nous avons contesté jusqu'à notre dernière énergie d'une part de l'autre vous devez savoir que nous le mouvement n'a pas été candidat en tant que nous avons accompagné un candidat qui malheureusement est décédé donc aujourd'hui vous ne pouvez pas aligner monsieur Guise-Papakola par son âme sinon son parti politique à monsieur Jean Mathias qui est aujourd'hui dans Okumo qui a cautionné dans le cadre de cet élément donc vous avez parlé il y a deux paramètres vous devez me poser cette question si monsieur Guise-Papakola était encore en vie et qu'à la suite il n'y avait rien de fait de sa part mais quand malheureusement le candidat que nous avons soutenu n'est plus là et donc c'était la personne légitime qui pouvait en quelque sorte revendiquer quelque chose parce qu'il n'a participé à l'Australie nous n'avons pas participé l'avons soutenu et quand même l'avons soutenu monsieur Yomi qui l'a soutenu également avait déposé en recours de la Cour constitutionnelle moi j'ai un point de presse avec une déclaration à la Cour nous avons refusé les résultats de cette élection maintenant quand cela a été évalué par la Cour constitutionnelle mais je ne veux pas dire ici que nous sommes heureux de cette décision de la Cour mais nous sommes un peu nous sommes toujours sous notre fin parce que nous l'avons vu moi personnellement j'ai fait la réalité de cette élection de la Cour constitutionnelle j'ai décrit lors de mon intervention lors de ma déclaration donc je ne veux pas remettre ce que j'avais dit et pour nous le candidat qui avait la possibilité de défendre cette élection on n'est plus là donc nous en tant qu'année nous n'avons pas le pouvoir juridiquement de mêler des actions etc maintenant quand vous parlez de monsieur N'Dore monsieur N'Dore il est proposé pourquoi il est silencieux aujourd'hui et les autres candidats aussi savent pourquoi ils sont silencieux mais le peuple aurait tiens nous l'attendons prochainement pour revoir les mêmes visages parce que là le peuple sera les actions qu'il faut sinon nous comme je l'ai dit nous continuons dans notre combat qui est le changement qui nous a donné cela comme slogan et ce changement sera rendu possible par le peuple et le peuple aujourd'hui qui est avec nous le peuple aujourd'hui qui a compris lesquels qui sont véritablement les reuses pour notre pays accompagneront ces besoins pour que nous nous battre la permanence donc lorsque vous dites une élection dans une dictature bon mais monsieur Christian vous savez qu'aujourd'hui nous le savons tous déjà lorsque vous voyez le ministre de la Justice exhiber que le président de la République est son père et son papa il faut l'écraser pour l'atteindre vous comprenez quel est le niveau de la justice qu'on l'aise aujourd'hui donc ce que je peux vous dire c'est que nous continuons nous croyons à la démocratie le professeur Pascal Nisouba nous a inculqué cette notion de démocratie nous n'allons jamais abandonner Guy Boudoufou a été un démocrate qui n'avait jamais abandonné et donc nous également n'allons jamais abandonner nous allons continuer le combat jusqu'à ce que nous puissions arriver à nos fins c'est à dire diriger ce pays pour améliorer également les conditions de vie de notre citoyen et pour comme je l'ai dit pour 70% de notre relation juste le feu c'est à dire avec moins d'un dollar le 2 bien voilà c'est la fin de cette émission mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis et merci à vous Destin Gavet je rappelle que vous êtes président du mouvement républicain nous reviendrons constamment vers vous pour décrypter bien entendu l'actualité politique du Congo Brazzaville quant à vous chers internautes je vous traduis moi en admiration pour vous avoir compté une fois de plus parmi nous restez donc branchés sur votre canal Télère TV quant à moi je vous retrouve très prochainement comme d'habitude mais d'ici là portez-vous bien merci 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 Sous-titrage ST' 501